qui fait un travail vraiment excellent. Dans le premier chant, on dit « Il n'ose maîner ». Mon Dieu connaît nous. Et dans le deuxième chant, on évite nous pour ne pas beaucoup prier. Les problèmes que nous vivons, c'est le moment pour nous prier, parce que mon Dieu a délivré nous certainement. Bon Dieu parle, bon Dieu parle, que non, bon Dieu capable. Sans ne pas faire trop déranger, nous allons tomber rapidement pour nous lire la parole de Dieu que nous trouvons dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Et je commence à lire pour vous à partir du verset 3. La parole de Dieu nous dit « Alors il quitta la Jutée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du chant que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Et Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Mais comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » « Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-je donc cette eau vive ? » « Est-il plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a mis lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » « Elle revient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » « Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Et verset 28, « Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. » « Réponds-nous au fond et prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, le moment est venu de partager ta parole. Efface-nous en tant que l'homme charnel. Remplis-nous par la puissance de ton esprit. Bénis ton peuple en ce matin. Au nom de Jésus, nous t'en prions. » Mesdames, Messieurs, Frères et Sœurs, bien-aimés, chers amis, le contenu du livre de l'Évangile selon Jean est extrêmement riche en thèmes de présentation. L'auteur de ce livre, Jean, le disciple que Jésus aimait, présente Jésus sous différents chapeaux. Dans le chapitre premier de ce livre, il présente Jésus comme la parole faite chère. Jean écrit, et je cite, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Tandis que dans le chapitre 2, Jean attire l'attention des lecteurs sur la nécessité et l'importance de la présence de Jésus dans une cérémonie nuptiale. Jean écrivit, « Au nord de Canaan, le vin ayant manqué, Marie dit à Jésus, « Les invités n'ont plus de vin. » Jésus répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais quand même, sa mère regarde le serviteur et dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Et sur la parole de Jésus, l'eau change enfin. Dans le chapitre 3 de ce livre, Jean présente Jésus comme celui qui encourage le baptême d'eau et d'esprit. Il dit à Nicodème, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. » Et l'une des présentations que j'aime le plus, c'est dans le chapitre 14 de ce même livre, côté que Jean présente Jésus comme celui qui réconfort, comme le planificateur par excellence et comme le prince de la paix. Il écrit, « Que votre cœur ne se trouble point. » « Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Tandis que Jean présente Jésus dans le chapitre 4 de ce livre, comme celui qui cherche à rencontrer les gens pour briser les barrières de division. Depuis le temps jadis, il existait une rivalité entre les Juifs et les Samaritains. Il y avait une division qui ravageait les Juifs et les Samaritains. À la vérité, qui étaient les Samaritains? Qui origineux? Qui muniotei? Qu'oté ou sotis? Les Samaritains constituent aujourd'hui une petite communauté environ de mille personnes qui vivent à Naples en Israël. Les origines des Samaritains sont assez floues et incertaines, mais les sources juives les considèrent comme étant des descendants des colons assyriens, alors qu'eux-mêmes, les Samaritains, ils se disent les vrais fils de Joseph et de Lévi. Mais des historiens pensent que les Samaritains étaient pour une grande partie les habitants du royaume de Samarie qui restaient en place après la déportation du roi Sargon II. Bien que ils faisaient partie du peuple choisi de Dieu, les Samaritains se distinguaient nettement des juifs. Et au sixième siècle, les Samaritains allaient construire un temple sur le mont Garizim, côté qu'ils avaient fait pour qu'ils étaient capables d'oribondir. Et ce nouveau lieu de culte les constitue un sanctuaire rival du temple de Jérusalem. C'est-à-dire, au lieu que les Samaritains ont monté à Jérusalem où était le temple de l'Éternel, ils avaient construit leur propre temple sur la montagne du Samarie. Cela leur permettait non seulement de rester indépendants des juifs, mais pour ne pas rencontrer avec les gens qui ont détestés dans toute la vie. Entre les juifs et les Samaritains, il y avait tellement une rivalité proche de la haine que rien, absolument rien ne pouvait les abattre. Alors que les Samaritains se détournaient pour ne pas passer en Samarie, Jésus a choisi volontairement de passer à Samarie. Et la question que nous devons nous poser, comment se fait-il ? Les juifs, il y a des tournées, on ne peut pas passer à Samarie, mais Jésus a choisi volontairement de passer dans la ville de Samarie. La raison est simple. Jésus est au-dessus des barrières droinières. Jésus est au-dessus des barrières départementales. Jésus est au-dessus des barrières régionales, raciales, culturelles, politiques. Jésus est au-dessus des barrières religieuses et sociales. Il a choisi de passer directement à Samarie. Et aujourd'hui, je peux vous dire et confirmer que Jésus passe encore ici aux États-Unis. Plus précisément, Jésus passe ici à Sinaï dans son église qu'il aime tant. Jésus passe encore sur la chair et voudrait parler avec les officiers. Et si vous regardez bien, par la foi, vous verrez que Jésus est en train de passer dans les bancs pour parler à chacun de vous ici présents dans cette assemblée. Jésus a traversé la distance entre le ciel et la terre pour nous rencontrer. Jésus a franchi la distance qui sépare le divin et l'humain. Lui qui était Dieu, il s'est fait homme. Il a pris un corps comme le nôtre. Cela veut dire, aucun plus de barrière entre le divin et l'humain. Absolument aucune barrière, quelle qu'elle soit. Que barrières soit ta richesse, couleur ou bien connaissance. Absolument aucune barrière entre le ciel et nous. Il est écrit dans Galat 3, verset 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni grec, ni juif. Il n'y a plus ni esclaves, ni libres. Il n'y a plus ni hommes, ni femmes. Il n'y a plus ni capois, ni archélois, m'ajoute et saillot. Il n'y a plus ni neg non nord, ni neg non l'ouest. Il n'y a plus ni moune non l'ouest, ni moune non grandance. Il n'y a plus ni moune plateau central, ni moune Jérémie. Il n'y a plus ni moune non centre, ni moune à l'est. Car vous tous, vous êtes en Jésus Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Héritueux selon la promesse. Nous toutes ces familles. Nous toutes ces familles. Pas de nec' à Kayè. Pas de nec' à Tibo Pomago. Pas de nec' à Porto Prince. Ni pas de nec' à Cap. Parce que nous toutes. Nous toutes ces familles. Mon gagne yon grand frem Mise remè m'an pil Et mon mè m'tou m'remè n'otan Men rev li se pou l'tikapa mon gand Et yon jour, m'abdomi nan cham m'an Grand matin, li vini l'frape port k'ay la Et m'pot ko leve, m'leve Li di m'fore m'bezron, m'ande sa ou gen yon grand matin sa Li di m'kon sa, ha Ou konen Et m'vre konverti, m'di, oh glò a die Glò a die, m'ande l'sak pase, li di m'foun rev yè so a mwen boule versi M'ande l'ki rev ou fe Li di p'an d'an m'abdomi Mwen wè mwen nou bato sou an l'anmè Et bato a fè d'ofraj Tout moun tombe nan l'anmè ya E pandan moun tombe nan l'anmè ya, mwen wè se ou kap vini sou l'anmè ya, kap sove moun Mwen ou pa pran tout moun wap chwazi moun pou pran E lè ou rive ba kote mwen wè se ou Mwen konen mwen mwen ou wè mwen mwen di frem, vin pran Mwen di kon sa, nan ou pa frem Ou di nan, frem, vin pran Mwen di anko ou pa frem Ou di wè se frem mwen yè Mwen di nan, nou pa fè mè mwout, nou pa fèm E lè di, abe ma fè mwen mwout ansama ave kou E lè sa mwen langer mwen mwen pran Les disciples demandaient à Jésus de leur montrer à prier Et dans Matthieu 6, verset 9, Jésus leur dit Voici donc comment vous devez prier Notre Père qui est aux cieux Et si nous récitons notre Père Si nous dit Papa, non C'est parce que mwen akou no se frem Akse Remarquez Le verset nous dit que Jésus Arrête au puits de Sicha Faut aller rapide Normalement Jésus t'est carréter n'est pas de qui côté Li t'est capabreté Avant puia Li t'est carréter après puia Mais le texte nous dit clairement Que Jésus arrête au puits de Sicha Il était environ la sixième heure Nous savons pertinemment que la sixième heure Correspond à notre heure aujourd'hui à midi Parce qu'autrefois Il n'y a pas de compte contre les lèvres Six heures, sept heures, huit heures, neuf heures du matin Mais c'était six heures, sept heures La première heure de la journée Sept, huit la deuxième heure de la journée Huit, neuf, troisième heure de la journée Neuf, dix, quatrième heure Dix, onze, cinquième heure de la journée Et onze, douze, sixième heure de la journée Jésus a choisi D'aller et rester à la sixième heure Imaginez que Jésus t'est arrivé trente minutes avant Jésus t'a privé trois bonnets Et s'il t'est arrivé trente minutes après Il t'a privé trois tas Jésus a choisi la sixième heure Et la raison était simple Parce qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un La femme au bord du puits Quand le Seigneur Jésus veut entrer dans votre vie Il choisira toujours le moment opportun Et je tiens à vous rappeler Amis visiteurs qui Présent matin Que ce soit dans quelques minutes Ou mais quels que soient Quelques jours Mais dans quelques années Quand vous serez sollicité De donner votre vie à Christ Sachez-le C'est le moment opportun Que Dieu a choisi pour vous appeler Maintenant est le temps favorable Et si vous entendez la voix du Seigneur Jésus Il faut saisir ce moment Des fois peut-être vous dit C'est pas dans un moment ça Ou pour comparer Ou pour une église C'est pas pour ça C'est fini Mais quand Jésus fait appel avec vous Sachez que c'est le moment opportun Prenez le cas de ce monde de sirène Dieu l'a rencontré Jésus l'a rencontré Pendant qu'elle a sauté dans le jardin Il n'est pas dit 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 Mais c'est le moment Que Jésus rencontre Et il prend quoi L'idée de Jésus Il prend le cas de soldat Le Seigneur l'a rencontré Dans son révolte Il était en route Pour aller persécuter Les chrétiens Mais Jésus l'a frappé Sur la route de Damas Et là Il a rencontré le Seigneur La route droite Était sur la croix Tout était perdu pour lui Mais il a rencontré Jésus sur la croix Et donné sa vie à Jésus Et Jésus a choisi De rencontrer cette femme Au bord du puits Dans sa solitude Et dans son libertinage Cette femme vient puiser De l'eau A midi Au moment Il fait extrêmement chaud C'est à 7 heures Qu'elle pouvait Pour aller au bord du puits Dans un moment Quand elle connaît Le peuple jeune voisinage Le peuple jeune commerçant Le peuple jeune personne La raison était simple Cette femme Était une femme De mauvaise vie Elle ne voulait rencontrer Personne au bord du puits Parce qu'à chaque fois La lente Le matin Ou bien le soir Il a choisi D'aller puiser De l'eau A midi Parce qu'elle ne voulait voir Personne Mais elle a sa grande surprise Arrivé au bord du puits De très loin Il voit quelqu'un Au bord du puits Et l'elle voit L'angile Il dit Mais qui est ce homme Qu'il a Et l'elle voit L'angile Il dit C'est un juif Il dit Encore un juif Et le fait que Cette femme Qu'on est pertinemment Il n'y a pas de relation Entre les juifs Et les samaritains Elle s'avance Parce qu'elle dit Certainement Un homme Ça Pas qu'on aime Il avance Et l'elle Rive Il dit Un homme Il dit Livrer Tourner Le dos Livrer Aller Mais Jésus A une façon Très spéciale De retenir Les gens Pendant que Elle a déplacé Jésus dit A cette femme Donne-moi A boire Donne-moi A boire Jésus Il a un moyen Pour Qu'il a Petite Il dit Des fois Il voulait Tourner Le dos En plus Il voulait Tourner Le dos A l'éternel Et il faut Nous faire Ça Nous voulions Faire Mais Jésus Il a une façon Pour le retenir Et des fois Jean Jésus Il voulait Retenir C'est par La maladie Accident La perte De fortune Le départ D'être Un être Cher La trahison D'une petite Amie Il y a des fois Il y a des bagailles Qui arrivent Dans l'avou C'est parce qu'on Il voulait Tourner Le dos Mais si Constance Arrivée Pour Retourner Et joindre Jésus Cette femme Il voulait Tourner Le dos Et Jésus Il dit Donne-moi A boire Et la femme répond Comment toi qui es juif Me demandes-tu à boire A moi qui suis une femme Samaritaine Regardez bien Regardez bien Cette femme Dit à Jésus Mais Vous n'avez rien Pour puiser Et le pui Est profond Qui kote Ouabjoun De l'eau Sa Qui kote Ouabjoun De l'eau Sa Mais fom N'oubliez Que Jésus Est la source De l'eau Vivante Amen Dieu n'a rien Bezou Pour puiser De l'eau Parce que Jésus Est l'eau A même Lie Et Jésus Dile Soute Kon Kies Moun Sa Ki Demande O D'eau Ou Mèm Ou Ta Mande L'eau Il Ta Bon D'eau Pou Pan Jam Soif E Gen Moun Ki Di Kies Kale Di Chel Bela Pas Se Lidia Fia Soute Kon La Kies Wap Pale La Soute Kon Ki Moun Sa Donne Moi De Cet O Afin Que Je Ne Plus Soif Et Que Je Ne Vais Plus Puser Ici Et A Ce Moment Là Lidia Bomb Glossa Jésus Dile Al Chaché Mario Est Ce Que Jésus Pas Situation Femme Là Yes Il Kon Situation Femme Là Mais Oui Jésus Kon Toute Bagail Jésus Kon Toute Bagail De Non Likon Espoir Non Likon Likon E Chak Mou Ki Bles E Chak Mou Ki Femme Mal Mais Parfois Nous Somme Arrive A Faire Fas A Des Situations Ki Oblige Non Pou Nou Rekon Et Ki Es No Ye Imagine Bien Que Jésus Ici Touche Une Ple Al Chaché Mario E Fiat Il Pag Mar Jésus Di O Gen Rezon Di Sa Parce Que O Passe 5 Et Sorge Nye Koun Y A Pas Pou Rekon Que Jésus A Touché La Ple Au Fond Et Pour Nous Cap Guérir Faut Que Nous A Touché Maladie Fiat Fiat Répond Lydia Jésus Non Sans Sain Jésus Tu As Dit Vrai Remarquez Bien Cette Femme N'a Pas Pris Le Temps De Discuter Avec Jésus Jésus A Touché La Plaire Et Lui Dit Avec Jésus En Cela Tu As Dit Vrai Des Fois Nous Prenons Le Temps Pour Discuter Ce n'est Pas Ma Faute Ce n'est Pas Ma Faute C'est La Faute De La Personne Que Tu As Mise A Près De Moi Adam T'a Dit Ça L'idée C'est 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 Vrai Li Di La Vérité Et Jésus Oué Sa Li Oué Que Jésus Kone A Kies La Pale Et Fem La Pran Lot Bagay Li Di Joui Fye Mande Pou Nou Adore A Jeruzalem Mè Mè Mèm Nou Adore Sur La Montaï De Géazim A Samaritain Et Jésus Répond Mèm Pa Bez Moun Kap Adore A Jeruzalem Ou Bien Sur La Montaï De Samaritain Mèm Pa Bez Moun Kap Adore Nan Eglise Sinai Ou Bien Adore Chekina Sa Ké Teressem C'est Pas Moun Kap Adore Nan L'Eglise Baptiste Ou Bien Moun Adore Nan L'Eglise Katholique Qui m'adore En Esprit Et En Vérité Et Remarquez Bien Aux Questions Qui Divisent Dieu Donne Une Reponse D'union Formelant A Palais De Juifs Et Samaritains La Palais De L'Eglise Samarit Ou Bien L'Eglise En Judée Mais Jésus Dit Tout Moun Kap Adore Mdwe Adore En Esprit Et En Vérité Normalement Jésus A Balayé La Division Qui Existait Entre Les Peuples Samaritains Et Les Peuples Juifs Jésus A Balayé La Division Qui Existait Que Les Juifs Pas Passés A Samarit Certainement S'il Yen a Eu Des Divisions Dieu Veut Balayer Les Divisions Qui Existent Entre Les Peuples Et Réunisse Les Peuples Entre eux Dieu Veut Balayer Les Divisions Qui Existent Entre Les Églises Et Mettez Non Sous Le Même Pied D'égalité Ce que Dieu Recherche Soulignez Bien Dieu Recherche Des gens Qui Adorent Dieu En Esprit Et En Vérité Tandis Quand Ce Matin Jésus Passe Au Milieu De Sinaï Il veut Nous Rencontrer Pour Dissiper Les Doutes Ou Bien Les Divisions S'il Y en A Il veut Rencontrer Chacun De Non Peut être Ou Pas De Là Pour Cette Disposition Mais Dieu Veut Nous Rencontrer Et A Chaque fois Dieu Rencontre Une Personne Elle Est Transformée Par La Présence De Dieu Et Prend Un Autre Chemin Regardez Cette Femme Qui A Été Une Femme De Mauvaise Vie Elle Ne Vole Voir Personne Elle A Choisie D'aller Puser De L'eau A Midi Mais Après Avoir Encontré Jésus Jean Nous Dit Dans Le Verset 28 La Femme Ayant La La S'accroche Et S'en Alla Dans La Ville A Prés Des Jans Et Dis A Jean Voici Un Homme Qui M'a Dit Tout Ce Que J'ai Fait Remarquez Bien Cette Transformation Cette Femme Que Ne Vole Voir Personne A Choisie D'aller Puiser De L'eau A Midi Mais Après A Retourne A Ville A Des Jans Qu' Ne Voulaient Pas Rencontrer Pour Leur Dire Que Jésus Est Ici Viens Si Vous N'êtes Pas Encore Déplacé Pour Rencontrer Les Chants Que Vous Ne Vouliez Pas Rencontrer Auparavant C'est Parce Que Peut-être Vous N'êtes Pas Encore Rencontrer Jésus Voudriez Vous Rencontrer Jésus En Ce Matin Tant Qu'il Passe Auprès De Nous Il Veut Nous Rencontrer Il Veut Nous Parler Si Tel Est Le Désir De Ton Cœur Je veux Chanter Un Se So Faux Numéro 602 Tu Payas Mon Salut Par Ton Grand Sacrifice Pensez Dans Votre Cœur Si Réellement Vous Volez Rencontrer Jésus Tandis Que Ma Histoire Prale Chante Non Sans De Prière Tu Pensez Si Vous Vrez Rencontrer Jésus Matin Amen Amen Sous-titrage MFP. 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 ... 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